Allô, allô! Aujourd'hui, on parle de l'artichaut. L'artichaut, c'est incontestablement mon légume préféré à vie. J'adore, je l'aime, j'en mettrai partout. Je vous explique en deux parties, en deux vidéos, l'artichaut, parce qu'il y en a beaucoup à apprendre dessus. Et j'aimerais ça partager cette passion-là avec vous, qu'on ait envie de le cuisiner et bien le comprendre. J'ai plusieurs années de recherche derrière moi sur l'artichaut. J'ai plusieurs essais-erreurs également. Donc, si ça peut vous apporter quelque chose, bien, et voilà la raison de la vidéo sur l'artichaut. De où provient l'artichaut? C'est en fait le bouton de fleur d'une plante potagère dans la famille des chardons. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à l'extrémité de chacune des feuilles, il y a des méga petits pics dangereux pour la vie. Ils font mal, croyez-moi, ils font très mal. Il faut faire attention quand on manipule l'artichaut, évidemment. Il y a différentes variétés d'artichauts et je reviendrai sur ça plus tard. Par contre, comment on choisit notre artichaut? On va prendre un légume qui est relativement ferme sous la main. Et là, la petite feuille était mignonne, mais elle est comme dans mes jambes. Relativement ferme sous la main. On veut un légume qui n'a pas trop de décoloration au niveau des feuilles parce que c'est un indicateur de fraîcheur. Quand je dis décoloration, ce que je veux dire, c'est plus brun séché qu'autre chose. Mais, ça reste que, tout dépendant de ce qu'on veut faire avec notre artichaut, malgré le fait qu'ils sont décolorés, les feuilles, ça ne m'enlève pas qu'il y a une partie qui est complètement délicieuse et on peut quand même le cuisiner. Ceci étant dit, l'artichaut peut être cuit, bouillie, étuvé, rôti, grillé. On peut, mon Dieu, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, mes façons préférées, c'est évidemment de le faire bouillir, de le faire vapeur ou de le faire griller. Comment apprêter un artichaut ou le préparer ou le nettoyer? Je vous explique. Par la première étape, vous montrez l'anatomie de l'artichaut. Pour les besoins de la cause, ici, j'en ai coupé un en deux hier pour pouvoir vous montrer exactement qu'est-ce que ça fait. Quand on coupe un artichaut, il faut avoir un jus d'agrumes, un citron pour pouvoir le frotter, pardon, pour empêcher l'oxydation. L'oxydation, qu'est-ce que c'est? Et vous allez voir ici, l'oxydation, c'est toute la partie brune ici. L'artichaut, habituellement, devrait être blanc, crémeux à l'intérieur. Et là, il est brun, il a oxydé. Dans l'anatomie, on a les feuilles extérieures, on a les feuilles intérieures. On a ici un petit réceptacle plus creux avec du foin. Le foin n'est pas comestible. Il faut absolument l'enlever, soit avant de cuisiner l'artichaut, ou soit, en le mangeant, on ne peut pas manger le foin, c'est râpeux, on peut même s'étouffer avec ça. Et ici, la partie du bas, on a le fond. Le fond de l'artichaut est ce qu'on connaît le plus. Mais sur l'artichaut, il y a le bout des feuilles qui est comestible, il y a les tiges qui sont comestibles. Donc, quand moi je l'achète, je le choisis souvent avec des tiges. Les feuilles, le bout des feuilles, pardon, pas les feuilles, la tige est comestible, le fond de l'artichaut est comestible. C'est un légume qui goûte, je ne pourrais même pas vous expliquer ce qu'il goûte tellement je l'aime. Moi, c'est un goût qui reste en bouche, qui est délicieux. Je n'arrêterai pas de le dire, mais j'en mangerai tout le temps de l'artichaut. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, l'anatomie de l'artichaut, c'est relativement simple, il n'y a pas plein de termes, c'est les feuilles extérieures, les feuilles intérieures, le réceptacle avec le foin ici, pardon, et le fond d'artichaut. Et on peut manger l'artige également. Ceci étant dit, comment on prépare un artichaut? Quand on a un bel artichaut frais, bien rond, il faut retirer les feuilles du bas, qui sont coriaces. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? On tire la feuille avec notre doigt et on l'enlève. On a à peu près une ou deux rangées de feuilles à retirer, parce qu'elles sont coriaces, et après ça, on arrive vers le fond de l'artichaut. Donc, on ne touche plus. Par contre, il faut toujours bien, et là, je n'y arriverai pas, toujours bien frotter et mettre du jus de citron dessus pour empêcher l'oxydation de notre artichaut. Ceci étant dit, maintenant, je suis un peu décousue. Moi, j'adore, puis je l'explique, puis c'est n'importe quoi un peu aujourd'hui. Mais si on veut le faire bouillir, l'artichaut, une des bonnes façons, c'est toujours, on retire les feuilles du bas, et on peut également couper la partie du haut. Si on prend un exemple, on coupe la partie du haut, parce que ça, ici, ça sert à pas grand-chose. Pour le faire bouillir, c'est également plus simple, parce qu'en coupant cette partie-là, on s'assure que l'eau se rend bien, ou la vapeur se rend bien, et notre légume va cuire plus rapidement. Ceci étant dit, maintenant, on a enlevé les feuilles du bas, qui sont coriaces, on a coupé la tête. On peut également, avec un ciseau, une fois qu'on a fait les préparations comme celle-ci, couper ce qui reste de petites pointes piquantes avec un ciseau, pour pouvoir le cuisiner, pour pas que personne ne se blesse, bien évidemment. Ce n'est pas le but. On veut manger et apprécier. On ne veut pas être obligé de surveiller ses arrières. Qu'est-ce qui se mange également sur l'artichaut, mis à part la tige et le fond? Le bout des feuilles se déguste en glissant les dents et en allant chercher le petit restant de chair qu'il y a ici. Donc, on essaie d'aller profiter au maximum de notre magnifique légume. Et bien, ceci étant dit, je pense que j'ai fait le tour sur comment le préparer. Dans la deuxième vidéo, on parlera affinités de saveurs. On parlera également de petites recettes. Et bien, je vous parle avec mon cœur. J'adore. Merci d'être là. Marie-Noëlle Courcy, gourmande en chef, vulgarisatrice, la référence du produit gourmet au Canada. J'espère que vous avez apprécié. À tout bientôt pour une deuxième vidéo. Salut! Bonne journée!